bonjour bienvenue sur cocotte tv pour une nouvelle vidéo de présentation aujourd'hui nous retournons dans le périphérie gaming avec pdp et la manette reels en édition sonic green il zone un environnement qu'on connaît bien si on joue à sonic et on va voir cette manette est surprenante à bien des égards on regarde ça juste derrière les amis avant de découvrir le reste de notre vidéo on vous propose un petit peu de réclame pour gvg mall notre partenaire pour les clés windows un partenaire qui nous soutient depuis plus de deux ans et on utilise très régulièrement les clés windows pour nos machines on utilise aussi des clés office alors comment ça fonctionne on vous montre rapidement vous allez sur le site gvg mall ici vous tapez windows 10 on prend l'exemple de windows 10 ensuite hop petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence windows 10 vous n'oubliez pas de mettre le code promo cvip qui vous permet d'avoir la ristourne de cocotte land sur votre clé windows ensuite vous allez soumettre la commande vous allez arriver sur la page de paiement sur la page de paiement vous pouvez le voir vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles que ce soit par de la carte bleue par paypal par tout ce que vous voulez vous allez faire payer maintenant ensuite une fois que vous aurez payé votre licence vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé windows qui va apparaître et là suffit juste de copier votre clé windows et de la mettre sur votre produit windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre windows et utiliser pleinement votre licence windows 10 donc vous avez vu 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre pc la manette pdp reed la voici dans sa version sony qu'il existe d'autres licences donc ici nous sommes sur une licence officielle nintendo pour la switch puisque c'est une manette pour switch qui fonctionne aussi sur pc par exemple via steam input il n'y a aucun problème sur les quelques jeux que nous avons essayé et c'est également sous licence officielle sega on a par exemple une manette knuckles et si jamais on veut changer d'environnement il y a aussi des licences asbro avec par exemple transformers donc on change complètement de style transparente elle est en plastique avec en fait la particularité c'est ici nous avons une figurine de sonic alors ce n'est pas un papier c'est vraiment une figurine en fait en plastique à l'intérieur avec un petit support qui est ici c'est super sympa c'est très original alors forcément quand on l'a en main ça ne se voit plus mais quand c'est posé sur le bureau à côté de la télé ou autre c'est vraiment sympa et c'est peut-être là tout le point on va dire positif ou important de cette manette c'est plus un objet de collection qu'une manette pourquoi on l'a dit elle est en plastique transparent et du coup il n'y a pas de texture pour que tout soit bien visible par exemple nous avons à l'intérieur la zone green hill qui a été représentée donc il faut que ça reste bien visible et il n'y a aucune texture qui permet d'avoir une prise en main qui tient dans le temps qu'on commence à transpirer ici on le voit ça commence à glisser un peu alors je ne fais juste que tenir la manette sans m'exciter parce que je suis devant un jeu on va le dire au bout d'une demi heure une heure selon le jeu mais ça va commencer vraiment à bien glisser et c'est dommage la seule chose qui fait que ça tient dans la main c'est la jonction ici entre la partie haute et la partie batte alors c'est c'est pas du tout dérangeant qu'on l'a en main c'est tout ce qui fait que ça tient bien et ça c'est vraiment dommage donc de notre point de vue on est sur une manette qui s'affiche à 40 euros en filière nous avons un joli câble usb de 2 mètres 4 à peu près de longueur usb à usb c'est sur une nintendo switch jouer avec un câble c'est pas forcément l'idéal ça chacun aura son point de vue mais clairement si on veut jouer avec la manette en main sur la console en mode portable qui serait posé via son pied par exemple forcément c'est pas pratique puisque nous avons ici un port usb a en revanche on notera la présence d'un connecteur jack pour brancher le micro ça c'est plutôt sympa qu'on va jouer sur la télévision par exemple on pourra brancher son casque micro ça évite d'avoir un ensemble de câbles qui va aller jusqu'à la console que dire de plus au niveau du style on le voit c'est sonique c'est bleu c'est rouge on retrouve l'environnement green hill les boutons sont classiques il n'y a rien à l'arrière on retrouve juste un pcb bleu puisque l'arrière est aussi transparent qui va particulièrement bien avec les boutons les boutons et bien ici ce ne sont pas des gâchettes justement ce sont des boutons la même chose sur le dessus les courses sont assez longues c'est assez surprenante notamment pour ceux qu'on a l'habitude d'avoir ici en gâchette les boutons abxy rien à redire là dessus le clic est franc et c'est exactement la même chose comme sur la précédente planète pdp que nous avons passé en revue à la ferme les clics sur les joysticks sont assez durs c'est une petite question d'habitude le débat d'ici est en croix il va permettre de gérer l'éclairage puisqu'il ya un éclairage on va voir ça dans quelques instants mais aussi la gestion du volume de le couper si besoin ça c'est une très bonne chose juste avec et raccourci avec le bouton fonction que dire de plus sur le d'epad c'est en croix certains préfèrent en croix certains préférent en circulaire toujours est il que si on veut bouger dans tous les sens ça fonctionne particulièrement bien c'est un des pattes qu'on apprécie il est franc la course là aussi est plutôt longue mais franchement ça se tient ça se tue ça s'utilise pas donc particulièrement bien la finition est propre on l'a dit c'est transparent donc ça va prendre les traces de doigts ça glisse un peu et ça c'est vraiment dommage bref à 40 euros pour une manette filaire c'est quand même relativement onéreux on peut trouver du sans fil à ce prix pour switch ou pour pc voire même un peu moins mais oui là on a la petite partie particularité le style sonic avec cette petite figurine à l'intérieur qui donne presque envie tout simplement de démonter la manette alors on ne le fera pas tout de suite on va la brancher pour voir ce que ça donne avec l'éclairage qui disons le de suite n'est pas folichon malheureux bon nous avons branché la manette à notre pc et comme on peut le constater en termes d'éclairage c'est pas vraiment ça pourquoi parce qu'en fait nous avons deux diodes qui sont sous le stickers ici et le but est très simple c'est de diffuser de la lumière sur l'ensemble de la coque arrière pour que ça se reflète légèrement à l'avant mettant en avant les contours de la manette ainsi que la figurine de sonic alors là on a fait un peu fort on s'est vraiment mis dans l'obscurité avec juste une petite lumière sur le côté et du coup sur les boutons on pouvait s'en douter il n'y a rien du tout qui apparaît donc si on aime jouer dans le noir et qu'on a un petit doute sur quel bouton on va appuyer il faudra mettre la lumière malheureusement bref 40 euros pour une manette filaire c'est peut être un peu cher c'est même relativement cher de notre point de vue seul point positif la figurine qui est très très sympathique si jamais on est fan d'objets collector pourquoi pas sinon on s'orientera sur une autre manette même chez dpd avec par exemple les modèles qui s'éclairent dans le noir qui sont très très sympathique en filaire où on s'en file c'est tout pour cette petite vidéo c'est à tous une très bonne journée